... Et Alicia, en fille moderne, elle aussi, nous a dégoté un institut de beauté spa. Plutôt tendance, mieux encore, c'est déco, c'est... C'est un peu tout à la fois. Oui, racontez-nous. Je vais vous raconter, parce que maintenant, grâce à Florian, on va être habillé pour les fêtes. On va surtout essayer de se faire belle pour les fêtes. On n'aura plus aucune raison, aucune excuse. Donc, moi, je vais vous parler de l'harmonie des cinq sens à côté du boulevard Chave. Il y a de quoi prendre soin de soi, de la tête aux pieds, maquillage, soin pour le corps, manucure, cheveux... La totale. La totale. Et le tout, comme vous le disiez, dans une déco super sympa. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cabines et chaque thème différent dans chaque cabine. Donc, c'est Laurence Folio qui s'occupe de tout ça. Elle est toute seule à travailler là-bas. De temps en temps, elle prend une stagiaire pour donner sa chance sympa à tout le monde pour faire ses expériences. Mais sinon, c'est elle qui s'occupe de ça. Et puis, un petit peu aussi, je me suis perdue dans mes notes, mais c'est pas grave. Un petit peu aussi, salle d'attente. On peut boire du chocolat, on peut boire un petit thé, on peut faire tout, plein de choses là-bas. Mais d'abord, on va l'écouter. C'est elle qui nous explique un petit peu ce qu'on va faire dans ce salon de beauté. J'ai voulu, en fait, mettre une identité dans chaque cabine. Passer d'une ambiance à l'autre, en fait. Voilà, sur des thèmes différents, comme ici, on a des thèmes orientaux, un petit peu l'Asie dans la cabine de soins, un peu océan dans la cabine de spa. Voilà, on fait penser à l'océan, la mer. C'est surtout pour apporter une grande relaxation. Voilà, de la détente, se décontracter. La détente, se décontracter. Il y a des produits, j'imagine, chaque institut a plus ou moins... Voilà, des petits produits phares, des petits produits clés. Donc, par exemple, là, on va avoir des massages avec des produits adaptés selon leurs atouts. C'est-à-dire que, par exemple, le miel, ça va avoir des valeurs purifiantes. Donc, il y a des massages au miel. Des massages au miel, des enveloppements au miel, plein de choses comme ça. Après, on va regarder. Les algues, ça va avoir une valeur reminéralisante. Les mangues, ça va avoir une valeur nourrissante. Et le chocolat, non, avant que vous me posiez la question, ça ne se mange pas. Ça va avoir une valeur anti-stress. D'accord, donc on vous étale du chocolat. Du chocolat chaud, froid, fondant, sur le corps, parce que c'est plein de vertus. D'accord, et bien, écoutez, je connaissais les gels douche, saveurs chocolat. Voilà, je crois que vous allez tester. Vous allez tester d'ici peu, vous allez adorer. Je ne suis pas sûre. Sinon, on a aussi les classiques, bien sûr, les épilations, les manutures, les soins pour le visage et pour le corps. Mais une des particularités vraiment de ce salon, ce sont les produits qui sont utilisés. Alors, je vais vous donner un petit aperçu. Ça va vous faire rêver, Stéphanie. Pour une petite balade provençale, on va avoir un gommage au cristal de sel de Camargue et un enveloppement aux fleurs de lavande. Ça sent bon, tout ça ? En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie, de moi. Partir au pays du soleil levant, on va avoir un gommage au céréales du Japon, un modelage énergétique au thé vert. Ça, c'est bien pour repartir avec la pêche. Alors là, on parle de soins du corps. Soins du corps, soins du visage. Finalement, c'est pour tout le monde. Florian, c'est le genre de choses que vous pourriez faire ? Non, je peux acheter de la crème et m'en passer chez moi, mais aller dans un salon, non. Non ? Non, c'est pas trop macho ? Non, pas trop macho, pas trop, mais trop sexuel non plus. D'accord. En plus, elle m'a dit qu'elle était ouverte, qu'elle était tout à fait apte à recevoir des hommes, mais que ce sont eux qui ne veulent pas y aller. C'est comme ça. Mais bon, on va essayer de soulever la tendance. Essayez de lui donner envie un peu à Florian. Qu'est-ce qui reste encore comme pro-vie ? Après, vous avez la solution prestige avec un gommage au caviar et au pépin de raisin et un soin du visage au champagne. D'accord. C'est plutôt rigolo, ça. Qu'est-ce que ça a comme vertu, le champagne ? Ça va purifier le visage avec les petites bulles. On ne dirait pas comme ça. On peut le boire, c'est très bon. Et ça a aussi des super valeurs et des super vertus pour le visage. J'ai bien un grand écart entre le caviar et le pépin de raisin, en fait. Ben, à l'association des deux, ça fait quelque chose de très bien, apparemment. Tout ça avec des techniques particulières. On va réécouter Laurence et elle qui nous en parlent un petit peu plus précisément. On a une cabine de soins. Je fais mes soins du visage, mes modélages du corps. On peut en fait aussi faire des enveloppements parce que grâce au sauna ultra rouge, ça fait pénétrer plus en profondeur les principes actifs. Donc les enveloppements sont plus efficaces. J'ai plusieurs sortes de massages. Le massage baliné, drainage lympho énergétique, massage relaxation. Des techniques particulières, Alicia ? Et notamment, on va le voir sur les images, je vais vous présenter le Neo-Kidrim. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le Neo-Kidrim, voilà. Regardez comme c'est beau, on se croirait presque en discothèque. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit cocon. Alors, ça fait penser à vous. C'est la luminothérapie, non ? Eh ben non, là, ce sera surtout les jets d'eau qui vont faire des actions. C'est surtout parce qu'on va alterner les pressions, les températures. On va pouvoir s'envelopper avec les algues, tous les produits que je vous ai cités tout à l'heure. Et après, on va aller dans ce cocon. Et comme on va avoir de la chaleur, de l'eau, tout ça mélangé, en fait, ça va accentuer les effets. D'accord. Voilà, donc ça s'appelle le Neo-Kidrim. Après, bon, un peu comme Florian, comme je suis une personne très impliquée, il a fallu que je teste un petit peu les massages. Bon, c'est parce qu'il manquait un modèle, c'est pour ça. Ah ben, ça va tranquille, tous les deux. Ils partent en chronique et ils testent. Voilà, donc ça, c'est l'exemple pour les massages, pour les soins du corps. On vous met un petit pareo et puis après, on se laisse faire. Et puis le petit plus, ce sont les cours de maquillage. C'est-à-dire que soit vous venez, vous vous faites maquiller, donc elle fait aussi les maquillages de mariée, les maquillages de soirée. Et sinon, elle vous fait un cours de maquillage. C'est-à-dire qu'elle vous met devant le miroir, elle vous fait la moitié du visage et après, c'est à vous de reproduire votre moitié. D'accord. Et on ressort, on est super bien maquillé à droite et très mal maquillé. C'est parfait, c'est pour un maquillage de carnaval. Ça, c'est parfait. Mais sinon, le maquillage, les soins sont à vendre sur place. Et puis, on a plein d'offres de Noël, c'est-à-dire qu'il y a des coffrets, les gommages, le sauna. Bah dis donc, vous n'avez pas fait que tester, le massage, le soin du visage, le maquillage. On voit que ça souffre. Non, oui, oui. C'était très désagréable. Donc, petite offre de Noël, voilà, petit coffret, des gommages, des soins, le sauna, le mam, tout ça mélangé, c'est à 50 euros au lieu de 75 euros pour avoir une idée des prix. Et c'est pour Noël. Eh bien, super. Et merci beaucoup, Alicia, pour ce bon plan, voilà, pour les fêtes. Une bonne idée.